Salut à tous et à toutes, c'est Erwan Manga et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du nouveau titre qui est sorti chez Nyoniba fin mars. C'est tout simplement le son particulière. Je vais vous montrer la jaquette en censurant parce qu'on est sur YouTube. D'ailleurs, il y a une version non censurée qui va apparaître sur Twitter dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Tous les liens sont dans la description, tu connais. Alors le son particulière, c'est vrai que Nyoniba, ces temps-ci, ne font pas des trucs de foufou. Mais là, je me suis dit, on va lui donner sa chance. En plus, je vais vous montrer, mais il est assez fin comme tome. Et en plus de ça, c'est dans leur édition Nyoniba censurée. Voilà, ça veut dire que sur les parties génitales, il y a tout simplement des grosses barres noires. Alors certes, comme un peu CV d'une femme mariée, ça ne nous sort pas de notre lecture. Donc c'est ça qui est cool quand même. Mais on va dire que voilà, on est fan de H, on veut des H en France. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est du censuré. On est un peu dégoûté. Mais bref, le son particulière, je n'avais pas d'attente du tout dessus. Et franchement, 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 non je rigole. J'ai été hyper surpris parce qu'il est cool. Voilà, il y a plusieurs histoires. Alors il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six histoires, dont une en deux parties. Et franchement, ça fait le taf. Ça fait le taf. J'ai adoré. Les dessins, c'est pareil. Les dessins, quand tu regardes. Alors, je ne sais pas si ça fait tout le monde ça. Mais on va dire, on dirait que le noir et blanc, à un certain moment, on dirait qu'il s'en va. Voilà. C'est un peu, voilà, comme, regardez. On dirait que ça s'efface. Enfin, c'est un peu spécial. Mais sinon, les dessins sont très sympathiques. Les différentes filles qu'on croise dans le H sont très, très sympathiquement dessinées. Et puis, voilà, ils ont une bonne shape et tout. Donc, vraiment, non, j'ai bien aimé. D'ailleurs, je vous montre la quatrième de couverture. Mais elle est très, très stylée aussi. Enfin bref, ce H, je l'ai beaucoup apprécié. Il y a des histoires que j'ai adorées, comme l'histoire avec les deux frères qui couchent avec leur ami d'enfance. Ça, franchement, j'ai adoré. Il y a aussi une autre histoire où c'est tout simplement une fille qui a, en fait, quand tu kennes avec elle, et bien, a réalisé tes souhaits. Et voilà, j'ai trouvé cette histoire assez sympa, assez dure, surtout sur la fin. Mais non, franchement, les histoires étaient intéressantes. Et je ne peux que, tout simplement, vous le conseiller. Voilà, si vous cherchez un H récent avec des histoires plutôt sympas et plusieurs histoires, parce que là, du coup, c'est plusieurs histoires, et bien, vous allez tout simplement kiffer le son particulière. Il est très, très cool. C'est par le mangaka Arei Kei. Et voilà, ce que j'aime bien aussi avec Nyoniba, c'est qu'ils mettent les tags. Et là, du coup, je vais vous citer les tags. Donc, il y a le tag recueil, tout simplement, parce qu'il y a plusieurs histoires dans un seul tome. Ça, c'est cool. Le tag Milf, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes matures que d'hommes qui couchent avec des femmes de leur âge. Le tag Trio, donc ça, ça peut faire référence à l'histoire, comme je vous ai dit, où c'est deux frères qui ken avec leur ami d'enfance. Ça, j'ai trouvé vraiment incroyable l'histoire. Je vous conseille. Alors, c'est une histoire très simple, mais elle est efficace. Alors, il y a le tag anal, et là, j'ai été déçu. Ils mettent le tag anal, alors qu'il y a vraiment une scène anal, vraiment toute petite. Et en plus de ça, on ne voit pas grand-chose. Donc, c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Nous qui adorons l'anal, c'est dommage. Et le tag Footjob. Le tag Footjob, par contre, il est très cool. Je vous montrerai la planche sur Twitter, mais je vous avoue que la scène est vraiment sympa. Et pour un Footjob, il a eu un Footjob. Et par contre, je trouve qu'il manque un tag. C'est le tag inceste, parce qu'il y en a quand même énormément dans ce H. Il y a surtout une histoire où il y a eu un mari qui avait perdu sa femme. Il se remarie avec une nouvelle femme. Et on va dire que le fils du gars, il va ken avec sa nouvelle mère. Alors, certes, c'est de l'inceste, mais tu as vu, ils ne sont pas liés avec le sang. Du coup, ça passe. On est au Japon. Mais il y a quand même pas mal d'histoires où il y a de l'inceste. Et je n'ai pas vu le tag inceste. Donc, voilà. Je tenais quand même à le préciser qu'il y avait de l'inceste. Mais franchement, incroyable. Voilà. Si vous avez un H à acheter chez Nioniba qui est sorti récemment, je vous conseille vraiment le son particulière qui est vraiment cool. Alors aussi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il fait des bails. Il y en a qu'ils n'ont pas forcément apprécié. Par exemple, je sais que ma femme n'a pas spécialement apprécié. Moi, quand je l'ai lu, justement, je suis parti avec une a priori en mode je ne vais pas aimer. Et franchement, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Donc, je ne peux que vous le recommander. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On a dépassé les 4200, je crois. Donc, c'est vraiment cool. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas aussi de dérouler la barre de description et de vous abonner à tous les réseaux sociaux parce que je suis partout. N'hésitez pas, je poste tous les jours tout ça. Enfin bref, c'est un vrai taf quand même. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de dire des mangas, mais surtout des haches. Parce qu'on kiffe le cul. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada